Il est 19h, tu oses revenir dans The Big Game Ski et aujourd'hui je suis content. Tu vas savoir tout ce qui se passe dans pas très longtemps. En général, quand M.K est content, c'est qu'il est tombé sur un jeu qui est plutôt bien. Et c'est effectivement le cas aujourd'hui. Alors c'est pas une nouveauté, c'est pas une review d'un truc à part, c'est un shmup. Mais quel shmup mes amis, il me semble être d'origine coréenne. Et s'il ne fait pas vraiment dans l'originalité totale, il se trouve qu'il est bossé d'une manière qu'il utilise vraiment énormément. Il a des hauts, il a des bas, on va le détailler tout de suite, c'est Seaburn. Alors vous me direz pourquoi ce coup de crush sur Seaburn ? Je viens juste de me taper un run dedans pour voir la tonche que ça avait. Je ne connaissais absolument pas ce jeu. Et pourtant il n'est pas si vieux que ça, il date de 1998 si je ne dis pas d'un an. Il n'a rien de supra-original non plus quand on le parcourt un petit peu. Mais en fait il se trouve que c'est un assemblage d'idées qui sont toutes très très bonnes. Et du coup ça nous donne un jeu qui est vraiment excitant et qui donne envie de plonger dedans à fond. Alors oui, je suis en free play alors forcément ça gâche un peu le plaisir. Mais je vais quand même vous le faire voir en entier. Et tout le long je vous invite à penser à ce que vous feriez vous. Puisque je pense que c'est le genre de jeu qu'il est délicieux de one cesser. Ou qu'il est délicieux de bosser au score. Puisqu'il y a plein de petites façons d'aborder les mêmes tableaux. Selon qu'on est dans une ou l'autre de ces optiques. Je vous ai bien teasé. Oui je deviens fort sur ça. On va lancer le jeu, on va voir la tronche qu'il a. On va lancer le jeu, on va lancer le jeu, on va lancer le jeu. Regardez moi ça si c'est pas beau. Alors les plus attentifs auront peut-être remarqué un truc. C'est que effectivement on va pas chevaucher un vaisseau aujourd'hui. Mais on va bien chevaucher un dragon. C'est un poids de son qui est devenu un poids de généreux. Ça doit être pas mal là. Désolé vous avez raté la démo. Mais je vous garantis on va regarder une deuxième démo. Parce que je suis généreux. Et puis de toute façon on va se faire le jeu en entier. Ce truc il me tease. J'ai fait un seul run. J'ai toujours pas tout compris. Le truc traite c'est que ça démarre très gentil quoi. Le premier tableau c'est... Vous pouvez faire autre chose en même temps que vous jouez quoi. Par contre... Dès qu'on arrive sur le troisième tableau... Là le jeu commence à montrer sa vraie vraie valeur. Bon je pense qu'on a un setup assez correct. Et je serais pas obligé de crier par dessus. Mais bon... Je profiterai des moments de calme. Pour expliquer les détails. Donc petit dragon. Tu tapotes. T'as ton tir. Tu gardes appuyé. Tu déclenches ce tir en forme de lance-flammes. Ils sont propres à chacun des dragons. Parce qu'il y a trois types différents de dragons. Et tu vives la jauge de baniche qui est tout en haut que tu vois. Et cette jauge pour la recharger t'as pas 36 moyens. C'est soit tu flingues les ennemis. Soit tu récupères cette grosse jauge power-up qu'on vient de voir là. Avec 4 barils. Donc voilà le principe du jeu qui est bête comme chou. J'ai oublié quoi ? Oui la méga-bombe bien entendu. Alors je vais y aller en crédit parce que... Le début c'est sympa mais... Alors chaque dragon a ses propriétés. Et aujourd'hui j'ai décidé de me mettre au vert. Regardez moi ça si c'est pas beau comme grave. Donc tchou tchou tchou. Alors je crois que le vert il a la particularité d'avoir un tir très ouvert. Donc très concentré. Et de faire un autre gros tir concentré. Et vous me direz mais monsieur K c'est pas ton style de jeu qu'est-ce qu'il se passe ? Et je vous dirais je t'embête. Et oui je suis comme ça des fois. Faut pas trop... Les habitudes c'est fait pour être tout sur l'air. Donc là hop je peux tout laver avec mon gros tir. Et attendre pour récupérer cette jauge que mon truc soit vide par exemple. Ça c'est une des stratégies du jeu. Il va vite falloir vous mettre dans le crâne. Parce que sinon... Bah premier tableau il est tranquille. Bah ouais c'est... Je peux parler tant que je veux dessus quoi. Je peux même regarder en face de la caméra s'il faut. Lille et les pétains. C'est un peu normal. Donc votre premier apprentissage dans ce jeu j'ai l'impression c'est surtout ça. C'est apprendre à gérer votre baniche. Ouais c'est comme il s'appelle. Pour pouvoir vous débarrasser très très rapidement des ennemis qui ont tendance à tirer comme des grossages. Et là on démarre c'est tranquille. Mais je vous garantis qu'après ça va pas se fâcher pareil. Alors d'emblée je peux y aller sur un petit morceau de conclusion. C'est le jeu je recommande aux gens qui ont envie de s'initier au Dan Naku. Parce que... Il est vraiment fait pour. Il est moins difficile qu'un cave. Quoique pour le dernier niveau il y a 2-3 traîtrises. Il est moins difficile qu'un cave mais... Il en a tous les charmes déjà. Et puis il mélange des gameplays de pas mal de shooters. C'est à dire que vous allez voir qu'il y a quand même des trames de boulettes qui sont que nous. Elles sont pas super originales. Mais elles sont d'une efficacité redoutable. Et pour les débutants voilà c'est le meilleur apprentissage. C'est apprendre à ne pas bouger dans ce jeu. C'est pour ça que je vais le recommander vraiment aux gens qui veulent se mettre au Dan Naku. Parce que c'est vraiment idéalement fait. Merde. J'en ai pas assez honte. Normalement on ne meurt même pas au premier tableau. Et du coup j'ai pas eu le temps de... A force de parler du gameplay j'ai pas eu le temps de détailler tous les autres trucs. Mais il y a beaucoup à en dire. Ce jeu est vraiment bien. Et croyez-moi. Vous avez peur de vous mettre au Dan Naku. Mettez-vous à Siver. Il va vous faire mal pour les derniers niveaux. Mais c'est normal. Mais le jeu pendant les trois précédents va vous montrer toutes les bases qu'il faut connaître dans la plupart des schmucks. C'est incroyable. Alors il y a un autre truc qu'il faut que je parle. Bon je lui dis qu'il faut que je parle. C'est... On va quand même donner un petit secret de fabrication. C'est la hitbox de votre vaisseau. Qui est ridiculement petite. Je ne sais pas exactement combien elle mesure. Je ne sais pas si elle est propre à chaque type de vaisseau. Mais j'avoue qu'il y a des moments où je suis passé et j'ai réussi à me profiler dans des endroits où... Sur d'autres titres ça ne se serait pas passé pareil je pense. Alors le truc excitant aussi c'est que les boss sont en plusieurs morceaux et du coup c'est... C'est un petit truc mais c'est vachement rigolo parce que... On ne vous vend pas la mèche au démarrage. Je ne t'ai pas fait gaffe. Ah purée ! Cette trame est un petit peu compliquée à gérer mais une fois qu'on l'a pigé c'est pas si dur que ça à passer. Et il remplit les balles ! Donc là j'ai fait exactement la fin dont je vous ai parlé vous avez vu j'ai laissé flotter les bonus exprès pour quand la barbe banniche est en bas pour pouvoir me rafistoler. J'aurais pas dû prendre les deux d'ailleurs. Ah bah il y a trop cherché on trouve hein ! J'aurais dû essayer cette méga bombe depuis le temps qu'on en parle et qu'on ne l'a toujours pas vu ! Ah il y a une bonne tension là ! Allez méga bombe c'est parti ! Chotaille ! Re-chotaille ! On l'appelle ! Zéro risque ! Ah 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 ! Ah ils sont chaud tendus les boss hein ! Ils sont pas là pour vous faire coucou euh... Fais moi une gratouille ! J'aurais dû bomber pour ramasser mes bonus ! Je n'aurais pas pris d'incident ! Mon micro a dû couper je pense ! Et j'en rajoute et j'en refais du pyrotechnique ! Tu en veux tu en aura ! Et ma bombe ? Elle va rentrer en stop ? Roh ! Donc vous comprenez mieux maintenant pourquoi je suis heureux ! Chroniquer ce jeu c'est un plaisir ! C'est une joie ! C'est un bonheur ! Je suis dans l'extase ! La plus totale ! Ma seule déception c'est de ne pas le connaître ! Puisque j'aimerais bien lui mettre ma tatouille ! Alors les inspirations aussi sur le design c'est super rigolo ! Parce que vous voyez que vous reconnaissez plein d'ambiances ! Qu'on croit bien avoir vu dans nos filtres d'ailleurs ! Ma hitbox magique de 1 pixel c'est trop du bien ! BOULOOOOOOO ! C'était moyen français ce que j'ai dit mais je me suis compris c'est ce qui compte ! Ce passage est merdique ! Alors, on va faire voir les autres vaisseaux ! Ouais on va faire ça ! On va varier les plaisirs ! Oh ce pattern de la merde ! Ah ! Putain ! A chaque fois je me fais voir ! Alors c'est vrai que niveau lisibilité des fois c'est un poil le frustrat ! J'avoue que moi-même je ne sais pas où j'en suis des fois ! Donc j'y vais à la foie comme on dit ! La fameuse foie du Docteur Heddingham Advance ! Et là vous n'avez pas encore vu les pires ennemis ! Parce que les pires ennemis ils ne donnent pas de mine, ils ne payent pas de mine ! Mais ce sont des sacrés vermines ! Les gens qui veulent scorer sur les cadavres au sol, il reste un paquet de trucs à ramasser ! C'est là que tu dois soutenir tous les secrets des Icecore je pense ! Et du coup tu commences une phrase dans ce jeu, il enchaîne tellement que tu n'as pas le temps de la finir ! Et du coup je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire mais ça doit être super ! C'est eux les pires, les petits qui tirent les petits missiles là ! C'est de la vermine, c'est de la saloperie parce qu'on ne s'en méfie pas assez au démarrage ! Et en fait il faut les repérer dès qu'ils rentrent dans l'écran ! Parce qu'il y a moyen qu'ils vous fassent ! Il vous coûte un boxon maintenant ! Je n'ai jamais pu me rabattre à gauche à cause de... Allez chante mon vaisseau ! Alors lui je crois qu'il a un tir électrique en bonus voilà c'est ça ! Donc je laisse mes bonus tranquilles ! On ne va pas les contrarier ! Si j'en ai besoin je les appelle ! Alors j'ai commencé un petit peu fort certes ! Mais il y en a besoin ! J'aurais jamais dû changer de direction ! Lui c'est un peu comme la vache hein ! C'est un balancer gauche-droite on y est ! Dommage ! Grosse erreur ! Grosse erreur ! Grosse erreur ! Allez il n'emmène pas large là ! Donc vous voyez les boss c'est pas des rigolos de cirque ! Les gars ils sont vraiment là pour vous faire maille ! Et c'est ça qu'on aime beaucoup dans ce jeu ! Alors ce qui doit être chouette ! Ca doit être de regarder un super player ! Qu'il le parcourt en mode scoring ! Parce que tous ces petits items au sol ! Mine de rien il y en a un paquet à ramasser ! Et si le boulot c'est vraiment tous les topper ! Ca doit être vraiment beaucoup 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 de boulot ! Et de concentration ! Et de timing ! Et de 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 de... Temporisation ! Aaaaah ! Je les déteste ! Je les déteste ! Brûlez ! Brûlez en enfer ! Bah il me rend bien hein ! Alors vous avez des vagues comme ça ! Et des petits passages ! Enfin des gros passages ! Bien pénible ! Vous vous rendez compte que oui ! C'est super chaud de pas se faire encombrer l'écran par ces oiseaux là ! Ils ont tendance à simplifier un petit peu en colonie ! Et dans ce jeu ! User du bon tir ! Et puis de la bombe ! C'est pas une honte ! Il y a des passages vous voyez ! C'est des flots complets d'ennemis ! Euh... Sans le tir c'est... Y a pas moyen ! Je suis plutôt à poil avec mon super tir du coup ! Vanish ! J'aimerais que tu mets à laver plus blanc ! S'il te plait ! Ah zut ! Le petit rouge pour changer ! Un petit coup de rouge ! Pour la route ! Bon il c'est le vrai dragon ! De chez le dragon ! On a des vieilles lisa à une flamme ! On ne l'étonne pas ! Peut-être pas le mieux non plus hein ! Ah je me mets dessous ! J'aurais jamais dû commencer par ce coté ! Je vais le regretter ! Ouilleilleilleille ! Oui c'est un des rares jeux où tu peux jouer sans tirer ! Dommage ! On va dire que c'est le dragon qui porte malchance ! C'est un mauvais modèle ! Une mauvaise année, un mauvais cru ! Alors je vais vous dire un secret ! Dans mon premier run ! Je suis arrivé sur un boss ! Puis j'ai pas voulu le bomber ! Donc j'y suis allé très calme ! J'en ai pris plein la tête ! Et du coup le gars s'est barré ! Je ne l'ai pas détruit complètement ! Alors je sais pas s'il le fait à tous les tableaux du coup ! J'ai pas eu l'occasion de le vérifier ! Oui c'est là que vous vous dites que les petites leçons sur cave c'était quand même bien pratique ! Mais je vous rappelle que la hitbox est un petit peu magique elle aussi ! Je commence à venir de l'autre côté les gars ! Je suis coincé ! Je suis gentil de penser à moi des fois ! Oh la vitesse ! Alors c'est vrai ! Je vais refaire les trucs rouges, il faut absolument les dégonner ! Parce qu'il tire une vitesse qui rend la décadence complètement visible ! Quand soudain ! Et alors là je crois que ça va être ma tête ! En plus c'est pas très lisible ! C'est le truc gris bordel ! Pensez aux vieux ! Ah ! Je veux descendre ! Merde mon bonus est barré ! Oh la belle supernova ! Je vais reprendre le verre, j'y verrai mieux ! Oui c'est mon excuse ! Et elle marche super bien ! Hop ! Où vas-tu ? Où vas-tu ? Où vas-tu ? Tu as l'amitié corrosive ! Tu as l'amitié corrosive je te le dis ! Reste pas dans le coin mon gars ! Reste pas dans le coin 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 ! Amasse ton bonus ! Bombue la gueule ! ICH 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 ! Moi j'me fais avoir ! Pour la peine ! curveuse ABOUT This buffert subsequently Rabkeep Alors le jeu est assez généreux dans le dénemi résistant qui a besoin de plusieurs boulettes en placard avant d'être calmé définitivement, et du coup quand vous gérez ça très mal comme moi, bah ça vous met la panique ! Ne refais plus ça mon ami, ne refais plus ça, tu vas avoir d'énormes problèmes ! Aïe ! Alors il y a des boulettes qui se cancel, pareil, avec le bleu qui est inhabituel, c'est assez chaud à vérifier de temps en temps, bah voilà c'est celui-là, c'est ce boss que j'ai jamais fini ! Je les aime pas, ils ne m'aiment pas, personne ne s'aime dans ce niveau là, c'est un peu horrible, c'est tragique, c'est dramatique ! Je crois que je vais bomber pour passer là ! Donc la ruse de garder les petits power up là, c'est quand même pas mal ! Donc la ruse de garder les petits power up là, c'est quand même pas mal ! Alors petit détail, vous n'avez pas le patte dans les pattes, vous ne pouvez pas savoir, mais quand votre méga de tir s'arrête, parce que vous avez le doigt appuyé pour le déplancher, il faut savoir qu'il s'arrête vraiment quoi ! Il n'y a rien après ! Donc du coup c'est super bizarre parce que c'est pour ça qu'il y a plein de moments où j'arrête de tirer, c'est parce qu'en fait mon méga de tir est fini, mais j'ai pas l'oeil sur la jauge pour être très honnête, parce qu'il y a quand même pas mal de bordel avec moi, c'est bien ! Ça va pas le faire, je vais pas parler un moment pour m'en mettre dedans, parce que là j'ai fait de la peau ou pas ! On va même sans parler, c'est bien ! Ah il est violent le pépère ! Les câlins tout ça il connaît pas ! C'est bon ! Bah dites donc, qu'est-ce qu'il aura fallu mettre pour le calmer lui ? Et bah c'est lui que je n'avais pas réussi à crever ! Hop 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 ! Ça on aura bouffé du crédit tout à fait entre nous ! Ça on aura bouffé du crédit tout à fait entre nous ! Alors, à noter aussi qu'il y a un petit ralentissement de vos déplacements quand vous gardez le bouton appuyer, faut y penser... J'avais pas oublier ! Et du coup ça aide un petit poids, mais il est vachement plus fin que sur un cave par exemple ! Le ralentissement est moins important, voilà ce que je voulais dire ! Oui, ça ne pouvait pas durer longtemps cette aventure mes amis ! Ah, faudrait que je me mouche ! Dividé derrière, vive les rhumes ! Pendant les streams c'est encore mieux ! Non, bah je le garde celui-là ! Il était très drôle ce petit mouchillon tout seul ! Et là donc on est attaqué par des... Bah je vous laisse, hein ! Je vous laisse interpréter ! Et ce passage est très gratuit et très pénible ! Parce que ce sont tous des spermato-sucides ! Et du coup on les aime pas beaucoup ! Parce qu'ils vous crament toutes vos bombes pour rien ! Et ça c'est vraiment pas drôle ! Puisque maintenant qui va rentrer en scène ? Aucune idée, alors vraiment aucune ! Bonjour ma drame ! Ouh ! Ça commence ! Oui, oui, ça passe là-dedans normalement, ça passe ! Où est-ce que je trouve la synchro ? Je pense que dans ce jeu-là, il doit y avoir aussi plein d'angles de safe spots, comme on dit ! Des angles morts où le jeu peut pas trop vous faire de mal, mais avant de les connaître ! Il doit y avoir besoin de l'avoir rôlé un peu, quoi ! Oui, mais es-tu vraiment fini ? Et voilà ! J'ai la réponse à ma question, tout a été limpide et clair en moins d'une seconde, c'est extraordinaire ! Alors, ce qui est étrange, c'est le boss final ! Et par rapport à la phase précédente qu'il avait, ça a été réglé en deux coups de cuillère à pot ! Alors ça, ça m'a surpris la première fois que j'ai fait le run, là ! J'ai fait, quoi ? Et en fait, c'est la réalité ! Et vous retournez à votre vaisseau, et votre vaisseau est recassé, et vous retournez au début du jeu ! Mais alors là, le deuxième loop ! Si vous êtes un amateur, déjà vous aurez mis niveau crédit, je sais pas, 5 ans de crédit je pense, pour arriver à faire le premier loop ! Et le deuxième, eh ben... voilà ! Je vous laisse regarder, hein ! Vous avez vu la vitesse un peu, la quantité de boulettes... Mais ils sont pas là pour déconner les gars, on le sent tout de suite, hein ! On a moins envie de rigoler ! Enfin, c'est pas le même uniment qu'on partage ! Et alors là, si vous ne mettez pas le super-tir régulièrement, bah je vois pas comment vous passez ! Très honnêtement ! Le moindre ennemi qui prend plus de 2 bastos pour crever... Ah, faut vraiment s'en servir, là ! Je vais pas chercher à comprendre, hein ! Moi, les gens qui veulent pas négocier... Je ne fais pas un référendum, on écoute comme ça ! Un grand coup de bombe dans la gueule ! Bah, y'en a bien qui utilisent des lacrymos, hein ! Mais bon, les lacrymos, c'est pas bon pour la pousse d'ozone ! La bombe, c'est efficace ! Parce que ça fait encore plus de dégâts dans la couche d'ozone ! Il n'y a plus aucun journaliste survivant pour en parler ! Et oui, vous pensez à ça quand on veut être un grand 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 dittateur ! C'est super important ! C'est ce petit détail qui peut rayonner une carrière ! Alors, je suis pas allé jusque là pour le deuxième round ! Moi, je voulais juste essayer le jeu pour voir la tête qu'il avait ! Et je ne suis pas déçu ! On va se laisser aller jusqu'au game over ultime ! Faut pas déconner avec lui, hein ! Calme 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 ! Tiki Likito ! Tiki Likito ! Je connais le truc ! Ohé ! Ohé ! Ok, bon, t'as pas d'humour ! Ça arrive ! On peut discuter quand même, non ? Non ! De discuter, il n'a pas envie ! Eh bien, c'est sur cette mort tragique ! Dans un élan de volonté qui était pourtant intense ! Et nous allons terminer cette émission du jour sur ce Siverne ! Merveilleux ! Que je recommande à tous ! Et je le rappelle ! Je le recommande en particulier pour les gens qui ont un peu peur de se mettre au Danmakou parce qu'ils ont peur d'être ridicules devant les autres ! On commence tous ridicules de toute manière ! Mettez-vous à Siverne ! C'est le jeu idéal ! Puisque c'est une compilation d'énormément de patterns, de matrices de boulettes qu'on voit dans d'autres jeux ! Mais qui est exploité d'une manière très très intelligente et pas pénible ! Et qui va vous faire progresser à vitesse grand V ! Ce jeu, c'est un tutoriel pour moi ! Voilà ! Je ne le connaissais pas ! J'en suis tombé amoureux ! Il va donc dans nos tops ! Et je vais vous laisser... Avec les deux streams habituels ! C'est-à-dire la playlist des shmups ! La playlist générale ! Et je vous rappelle... Abonnez-vous ! C'est super important ! Merci ! A demain à 19h ! Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !